Bonjour Bruxelles, l'édito. Ils sont 70, 70 à s'être regroupés hier dans un bâtiment du boulevard Albert 2 à Saint-Jos. Une réquisition militante, une occupation temporaire, un squat. On mettra les mots de son choix derrière cette action. Mais un message clair, il y a encore trop de gens qui cherchent un abri de nuit en région bruxelloise. 70 personnes qui seraient donc en majorité des demandeurs d'asile, des personnes en cours de procédure qui ont légalement droit à un hébergement. Alors il n'est évidemment pas exclu que d'autres personnes se soient greffées dans cette occupation. Mais ça met de nouveau l'accent sur le manque de place dans les structures d'accueil de faits d'asile. Depuis des mois, ce sont des milliers de personnes qui devraient être hébergées par l'État belge et qui ne le sont pas. Les forcer à dormir en rue en plein hiver. C'est difficile d'employer pour cela les mots politiques de l'accueil. La vérité, c'est que depuis des mois, le gouvernement fédéral est dans une forme d'obstruction à l'accueil. Que cet État a organisé la pénurie des places, qu'il s'est lui-même délibérément mis dans une situation où il ne peut pas héberger les demandeurs d'asile. C'est un manquement politique. L'idée était de décourager les demandeurs d'asile dans l'espoir qu'ils aillent voir ailleurs. Une manœuvre cynique, immorale, qui ne marche pas. Les demandeurs d'asile ne vont pas voir ailleurs. Ils restent en Belgique. Ils sont même de plus en plus nombreux à arriver parce que c'est le chemin naturel vers l'Angleterre. Et même si les chiffres d'arrivée en Belgique sont un peu plus élevés que dans les pays voisins, nous ne sommes pas les seuls à accueillir des migrants. Si on regarde ces chiffres d'ailleurs, on est en dixième position au sein de l'Union Européenne. 89 réfugiés accueillis en Belgique pour 10 000 habitants en 2021. Ce sont les derniers chiffres de la statistique européenne à disposition. La Suède est quand même à 245 réfugiés accueillis, l'Allemagne à 182, le Luxembourg à 123, l'Autriche à 202. Bref, nous ne faisons pas beaucoup mieux que les autres. Contrairement à ce qu'on entend parfois, nous faisons un peu plus que les Français, c'est vrai, plus que les Néerlandais surtout. Mais nous sommes dans la moyenne européenne. Alors cette nouvelle occupation, elle met l'accent sur le principal point faible de l'accord trouvé la semaine dernière au sein du gouvernement fédéral. C'est le retard avec lequel les autorités fédérales agissent. Ces autorités ont annoncé la création de 2000 places avec des villages de conteneurs, notamment le financement d'initiatives locales d'hébergement. Mais cela prendra plusieurs mois pour être créé alors que les demandeurs d'asile, ils sont d'ores et déjà là. Et si une fois de plus, le gouvernement fédéral prévoit une résolution théorique de la crise, les conséquences pratiques sont pour les autorités locales, la commune de Saint-Jos, la zone de police, la région bruxelloise, qui vont devoir, dans les prochaines heures ou prochains jours, gérer une nouvelle situation de crise. Cette nuit, les policiers ont encerclé le bâtiment. Et on comprend bien le souci des autorités locales. On ne peut pas permettre que des bâtiments qui sont prévus pour autre chose soient réquisitionnés par force ou par ruse. On ne peut pas envoyer le signal que les réquisitions et les squats sont la norme. Mais en ne logeant pas des personnes qui ont droit à un accueil, on prend aussi le risque que l'État fédéral, qui ne remplit pas ses obligations d'un côté et qui est d'ailleurs condamné en justice pour cela, qui d'un autre côté intervient pour déloger ceux qui ne possèdent rien, cet État-là ne finisse par ressembler à un État qui a quand même un sérieux problème avec ses propres responsabilités.